Janvier commence et pour ceux qui me suivent, vous le savez mais j'aime beaucoup le contenu proposé par Amazon Prime Video. Premier mois gratuit, lien en description. C'est une plateforme qui s'améliore de jour en jour et vous allez le voir par rapport à décembre, il y a quasiment le double d'ajouts, c'est dire. Alors très peu d'exclusivité, ça c'est vrai, mais tout de même de très bonnes choses. De toute manière, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez mais ne perdons pas plus de temps. Qu'est-ce qui arrive en janvier sur Prime Video ? Eh ben parlons-en. Dans les programmes sortis entre le 1er et le 3 janvier 2020, qui sont donc déjà disponibles à la sortie de cette vidéo, on a énormément de choses. Argo, thriller policier américain sorti en 2012 et réalisé par Ben Affleck où il a aussi le rôle principal. Ça parle du sauvetage de 6 otages de l'ambassade américaine, film qui a obtenu 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Deep Impact, film de science-fiction sorti en 1997 où un jeune garçon prévient le président des Etats-Unis qu'une comète arrive en direction de la Terre. Des astronautes sont donc envoyés sur la comète pour la détruire à temps. American History X, drame avec Edward Norton et Edward Furlong, qui à travers l'histoire d'une famille américaine va aborder les origines du racisme et de l'extrémisme aux Etats-Unis. District 9, film de science-fiction qui raconte l'histoire d'extraterrestres ayant atterri en Afrique du Sud et qui sont regroupés dans des zones spécifiques. Un angle assez intéressant pour l'invasion alien. Flight, drame de Robert Zemeckis avec Denzel Washington où un pilote arrive à faire atterrir un avion en catastrophe mais se voit ensuite la cible de question. Et Arnold, le film, film d'animation sur la série du même nom. Le grand Inception se rajoute aussi, réalisé par Christopher Nolan avec entre autres Ellen Page, Ken Otanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard ou encore Leonardo DiCaprio. Bref, difficile de résumer ce film mais disons qu'ils vont pénétrer dans des rêves afin d'y obtenir des informations. Et c'est sûrement l'un de mes films préférés de tous les temps. Se rajoute aussi Je suis une légende, très bon aussi. Une apocalypse a touché la Terre et un homme incarné par Will Smith se retrouve seul et faut savoir que les monstres sortent uniquement la nuit. Il y a aussi la comédie française Reux de Alain Chabat qui se passe à l'âge de pierre. Et dans un autre genre se rajoutent les deux films Sherlock Holmes, ceux avec Robert Downey Jr. et Judd Law réalisés par Guy Ritchie. L'occasion de se remettre l'eau à la bouche en attendant un troisième opus qui est en préparation pour logiquement 2021. Deux films Star Trek, le premier ainsi que Into the Darkness, tous deux réalisés par Gigi Abrams avec Chris Pine et Zachary Quinto. Gatsby le magnifique avec Leonardo DiCaprio et Dobby McGuire. Un film assez étrange que je vais avoir du mal à décrire mais il vaut vraiment le détour. Top Gun, film devenu culte qui a propulsé un maximum Tom Cruise. C'est avec Val Kilmer aussi sur des pilotes d'avion, histoire de se préparer potentiellement pour la suite qui sort cette année dans les salles. Se rajoute aussi une partie de la saga des Vendredi 13, film d'horreur du genre slasher, c'est-à-dire un tueur et des personnages souvent assez jeunes, pas très fut-fut. Et c'est la même chose pour la saga Halloween qui est dès maintenant disponible en partie. Dans un genre très différent et déjà proposé, le film Watchmen Les Gardiens sorti en 2009 adapté du comics par Zack Snyder. Les six saisons de White Collar, séries où un voleur et un flic vont faire équipe pour arrêter des crapules dans le milieu de l'art en général. Une de mes séries préférées, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. No Country for Old Men, film policier américain sorti en 2007, est réalisé par Joel et Ethan Coen. Un homme va tomber sur une mallette contenant environ 2 millions de dollars et va se retrouver la cible d'un tueur mais aussi d'un policier. Et pour en terminer dans les programmes déjà disponibles, la saison 2 de la série horrifique Into the Dark, chaque épisode étant inspiré par un jour férié, mais aussi la saison 2 de South Park, histoire de vraiment pouvoir faire un sacré marathon. On a donc déjà de quoi bien s'occuper et on saute le 8 janvier. Se rajoutent les premières saisons de la sitcom familiale Modern Family, qui ont d'ailleurs quitté Netflix tout récemment, mais aussi les 9 saisons de la sitcom How I Met Your Mother. Ainsi que les 7 saisons du drame Sound of Anarchy, où un club de moto doit se battre afin de protéger leur ville, des dealers et des entrepreneurs locaux. Dans les autres grands classiques de la TV, nous retrouverons sur Amazon Prime Video le 8 janvier, les 5 saisons de Prison Break. Michael Schofield est du genre à pouvoir s'évader de n'importe quelle prison. Je n'oublie pas non plus l'ajout des 6 saisons de Buffy contre les vampires, série fantastique créée par Joshua Dunn et parlant d'une tueuse de vampires. A savoir qu'il manque la dernière saison, j'ai pas d'explication. Et pour en terminer le 8 janvier, les 5 saisons du drame judiciaire Ali McBeal, l'histoire d'une avocate. Passons très rapidement au 10 janvier avec une série exclue Amazon en France, la saison 1 de Threadstone. Spin-off de la série des films sur Jason Bourne, c'est en gros un préquel sur l'opération Threadstone, un programme secret de la CIA qui a pour but de transformer les recrues de l'agence en assassins quasi surhumains. En ce qui concerne le 12 janvier, sort il était temps à la seconde saison de Future Man, série complètement what the fuck d'un homme qui en jouant un jeu vidéo devient l'un des possibles sauveurs de la Terre. C'est un vrai ovni ce programme, mais franchement, j'adore. On saute le 15 janvier, à peine le temps de vous remettre des 9 premières saisons de Modern Family, Prime Vidéo rajoute la 10ème saison, avant et dernière saison par ailleurs. Le même jour s'ajoute aussi le grand classique du cinéma, le parrain avec Marlon Brando et Al Pacino, réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 72. Le film a remporté 3 Oscars, notamment celui du meilleur film, du meilleur acteur et du meilleur scénario adapté. Nous arrivons le 24 janvier avec déjà exclue française, Star Trek Picard, le grand retour du capitaine Jean-Luc Picard de Star Trek Les Nouvelles Générations. Ce sera une diffusion US plus 24, donc un épisode par semaine. Et beaucoup moins exclue récente, s'ajoute le 29 janvier, hashtag jour de mon anniversaire, je place ça là, Forrest Gump par Tom Hanks avec Robert Zemeckis, récompensé à l'époque par 6 Oscars. Ce qui nous conduit à une dernière partie de cette vidéo, les programmes que l'on sait vont être ajoutés, mais pas quand. J'avoue que là-dessus, Prime Video assure pas des masses, surtout qu'il y a des pépites, c'est dommage de pas savoir quand précisément ça sort. Enfin, ça sort en janvier, mais c'est pas plus de précision. L'intégrale de la série Homeland, série télévisée d'espionnage thriller psychologique. Enfin, quand je dis l'intégrale, je sais pas vraiment ce qu'ils disent, parce que j'imagine qu'il y aura pas la dernière saison. L'intégrale de Roswell, série dramatique de science-fiction romance, où trois extraterrestres tentent de mener une vie discrète dans la peau de jeunes adolescents. L'intégrale de la série policière The Killing. La comédie d'Amazon, donc grosse exclue Troop Zero. Ça se passe en 1977, où une jeune femme rêve de quitter sa campagne. Un concours lui offre la chance d'enregistrer une chanson, et elle monte donc un groupe de fortune. Et de là va naître une grande amitié. Autre exclue Amazon Prime, la saison 1 du documentaire Ted Bundy Falling for a Killer. Ou encore le film World War Z, ça c'est pas du tout une exclue, c'est à base de zombies avec Brad Pitt. Et pour terminer le long métrage d'épouvante, 47 Meters Down and Cage. Un groupe de filles décident d'aller nager près de ruines sous-marines, mais vont vite se rendre compte qu'elles ne sont pas seules sous les mers. Voilà, c'est donc tout ce qui va arriver en janvier sur Amazon Prime Video. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle que vous avez le droit à un mois gratuit, et en passant par le lien en description, vous soutenez la chaîne sans dépenser un rond. Donc ça c'est cool. Si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, et on se retrouve évidemment extrêmement vite pour de nouvelles vidéos d'actualité notamment. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.